Si vous saviez à quel point je me trouve moche là depuis quelques jours, en fait je crois que ça fait 33 ans que je me trouve moche. Allez bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour pour ce vendredi 5 février 2021. Et oui ça y est la semaine vient déjà de s'écouler, je vous jure c'est horrible parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait alors que j'ai fait 300 millions de trucs. Il y a des trucs que je devais faire que j'ai pas eu le temps de faire, il y a des trucs qui étaient pas prévus que j'ai dû faire. Bref franchement cette semaine j'ai rien vu du tout. Donc on va essayer de rattraper tout ça aujourd'hui et ce week-end. Bon avant de commencer bien sûr j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je crois que je l'ai déjà dit c'est pas grave je me répète, ça doit être un début d'Alzheimer peut-être. J'ai des annonces à vous faire avant de commencer le tirage et bah oui forcément que j'ai des annonces à vous faire. Je vous ai rien dit toute la semaine hein. Bon en même temps j'ai pas travaillé en début de semaine donc c'est clair que je vous ai rien dit du tout. Je vous gardais un petit peu la surprise puisque je bossais en catimini sur un petit oracle exclusif. Alors c'est un bonus, vous allez voir je vais vous raconter ça. C'est vraiment un bonus pour vous faire plaisir et pour aussi transformer l'oracle de l'œil dans le noir. Puisque j'avais plein d'idées pour cet oracle là et le format que vous connaissez, donc celui-ci, le format classique, c'est un des formats que j'avais pour l'idée. Et je me suis dit que non, il fallait que je concrétise l'autre idée aussi. Puisque pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis passionné de l'univers un petit peu fantastique, horreur, type H.P. Lovecraft, Stephen King, etc. J'adore ce type d'univers et du coup je voulais faire un oracle qui serait dans cette ambiance là. D'ailleurs sur l'onglet communauté et sur Facebook si vous me suivez sur Facebook, je vous ai demandé un petit sondage et je vous ai posté 2-3 photos histoire de vous mettre l'eau à la bouche pour l'oracle que je suis en train de finaliser. Enfin, qui est déjà finalisé puisque l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est en attente de validation sur la boutique. Donc d'ici quelques jours, je pense début de semaine prochaine, vous pourrez déjà vous le procurer, vous pourrez déjà vous le commander. Donc cet oracle, je vous avais demandé de me donner des noms puisque j'hésitais entre deux. Soit l'oracle de la vision interdite, soit l'œil de la folie. Et majoritairement, c'est quand même l'oracle de la vision interdite qui est ressorti. Et je pense que dans les commentaires, à mon avis, il n'y aura pas trop de surprises. Beaucoup vont me répondre à nouveau la vision interdite. Donc, je vous annonce que ce sera officiellement le nom de l'oracle de la vision interdite. Voilà, pourquoi ? Pourquoi interdite ? Parce que le jeu, vous allez voir, il a une conception très particulière puisqu'il va falloir prendre une pièce que j'ai faite avec l'oracle. Donc si jamais vous commandez l'oracle, soit vous pouvez attendre que je vous fasse la vidéo review pour tout vous expliquer, soit vous suivez bien tout ce que je vous dis. Il faudra mettre dans votre panier à la fois l'oracle de la vision interdite et la pièce de vision interdite. L'un ne va pas sans l'autre. Attention, les deux sont vraiment liés ensemble puisqu'en fait, il y aura une pièce avec un œil sur une face et un pentacle des anciens sur l'autre. Et donc, il faudra jeter la pièce, faire un pile ou face. Et en fonction, si c'est ou l'œil ou le pentacle, eh bien, vous pourrez révéler la carte. Sinon, il faudra qu'elle reste sur la face cachée et vous ne pourrez pas connaître ce qu'il y a sur la carte et vous devrez passer à la suivante. Il y a aussi un lien sur les cartes puisqu'il y a un petit Cthulhu en haut, en haut à gauche et une tentacule en haut à droite. Et en fait, quand vous allez coller les cartes, la tentacule va relier la tête de Cthulhu pour créer un groupe de cartes qu'il faudra interpréter. Je vais juste vous montrer histoire de vous mettre à la bouche pour ceux qui n'auraient pas Facebook ou qui n'auraient pas vu l'onglet communauté. Donc, voici déjà le dos des cartes. Alors, je suis désolé pour la couleur, ça ne rend vraiment pas honneur. Mais sachez que les tentacules sont une espèce de vert, un vert un peu dégueulasse. Le fond du pentacle est une espèce de vert turquoise, pareil, un peu bizarre. Et je vais juste vous montrer ce que je vous disais pour les cartes. Donc, on va retrouver le petit Cthulhu en haut à gauche avec une tentacule en haut à droite. Il faudra donc associer les cartes les unes à côté des autres pour avoir votre fil rouge pour pouvoir interpréter les cartes. Sachant que c'est un oracle qui sera uniquement pour la guidance et pour le travail psychologique. Et vous l'aurez peut-être reconnu, j'ai réutilisé les images de l'oracle L'œil dans le noir pour créer la même énergie et la même synergie entre les jeux. Puisque je vous rappelle que L'œil dans le noir, c'est un oracle divinatoire avant tout. Il n'est pas fait ni pour la guidance, ni pour le travail psychologique. Et je trouvais que ça manquait. Autant faire un truc complet, c'est-à-dire un oracle pour l'aspect divinatoire et un oracle pour l'aspect guidance et travail psychologique. Et cet oracle, il a une thématique assez sombre. Puisque justement, il va travailler vos peurs et tout ce que vous refoulez au fond de vous. Voilà, ça c'était pour la petite promo de l'oracle. Donc, je crois que c'est tout bon. Je crois que c'est tout bon. Voilà, non, il me semble que je n'ai plus rien d'autre à vous dire, normalement. Si autre chose, je rencontre depuis aujourd'hui des problèmes sur Facebook. Je n'ai plus accès à ma page via l'application Facebook. Il faut que je passe par le site internet, c'est super chiant du coup, parce que je suis plus habitué à l'application. Donc, je ne reçois du coup plus les messages privés. Donc, si jamais vous m'envoyez des messages privés sur Facebook via Messenger, je ne risque pas de vous répondre, puisqu'en fait, je ne peux pas les lire, tout simplement. Donc, vous m'écrivez par mail. C'est beaucoup plus simple, parce que d'une part, je ne vous cache pas que les réseaux sociaux, j'y vais quasiment très peu. Messenger, je n'y suis quasiment jamais. Donc, le meilleur moyen de me contacter, c'est uniquement par mail et c'est tout. Aujourd'hui, allez, on finit. Donc aujourd'hui, ce sera la bibliomancie pour nous accompagner. Donc, on va utiliser les deux oracles de Giorgia Routis Savas, aux éditions Solar, le livre des oracles et l'oracle de l'amour. On va utiliser, comme d'hab en fin de tirage, le grimoire des oracles de Sylvain Wary. Et puis, on va utiliser du coup l'oracle Motamo pour venir définir notre tirage. Et puis, je crois que c'est tout, c'est tout ce qu'on utilise. Oui, c'est tout ce qu'on utilise. Allez, c'est parti, on y va. Bon, on a déjà une carte qui s'est retournée. On a la carte avec le mot peur qui s'est retournée. Et on a la régression. C'est intéressant, peur et régression. Est-ce que par hasard, certains d'entre vous auraient peur en ce moment de plus faire un pas en arrière que vraiment de faire un pas en avant ? Cette peur de ne pas avancer ou de reculer ? Vous savez, l'expression faire deux pas en avant et un en arrière. Peut-être que certains ont cette sensation-là de ne pas avancer comme ils voudraient ou alors que la situation n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Mais du coup, pour moi, je pense que ce serait plus une impression que réellement la réalité puisque ici, ça nous parle de peur. Donc pour vous, ce serait une crainte que les choses n'avancent pas et n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. Mais ce n'est pas forcément fondé parce que parfois, les peurs, elles peuvent être basées sur des choses qu'on ne contrôle pas, des émotions qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on connaît très mal parfois et souvent aussi qui sont basées sur des choses complètement irrationnelles. Par exemple, je ne sais pas, vous allez prendre une peur panique d'avoir plein d'araignées chez vous. Il y a peu de chances quand même que vous soyez envahi par des araignées. Donc c'est le type de peur qui peut être, comment on pourrait dire, qui pourrait vous empêcher aussi d'avancer. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont cette peur d'avancer. Soit ça peut nous parler du coup d'une opportunité qui se présente à vous, qui est en train de se présenter à vous, une relation qui est en train d'évoluer, un changement, quelque chose qui évolue et peut-être que ça, ça vous fait peur et vous avez peur de devoir tout recommencer à zéro, tout refaire, à nouveau tout réapprendre, etc. Bon, je vous les ai interprétées, mais ce n'était pas nos cartes de base. Mais j'en ai marre des cartes qui tombent. Nous avons le mot conséquence. Conséquence, du coup, ça peut résonner avec ce que je viens de vous dire, à savoir peut-être que la peur de régresser, la peur de tout recommencer à zéro, c'est peut-être la conséquence justement de quelque chose de nouveau, d'une situation qui est en train d'évoluer ou peut-être de changer ou d'une opportunité qui s'est présentée à vous. Et du coup, la conséquence peut être la peur d'avancer, la peur de régresser. Allez, on va... Qu'est-ce qu'on fait d'habitude ? Je crois qu'on s'en tire trois. Nous avons l'évolution. C'est drôle, moi qui venais vous en parler en plus. L'évolution, l'erreur et le problème. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Bon, tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord. Ici, on nous parle d'une évolution. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, soit il y ait certaines barrières qui se lèvent ou certaines choses qui avancent un petit peu ou qui prennent une certaine tournure. Donc, je venais de vous en parler en plus. Vous voyez, du coup, ce n'était pas une coïncidence que les cartes soient tombées, que ces mots précis soient tombés, puisque du coup, ils sont complètement cohérents avec les autres mots-là. À savoir, quelque chose qui est en train d'évoluer. Il se peut que dans votre vie en ce moment, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Ça peut être, par exemple, votre travail. Ça peut être une relation. Ça peut être plein de choses qui sont en train d'évoluer. Et ça peut, du coup, vous entraîner une certaine forme de peur pour en revenir là-dessus. Le mot erreur. Ici, attention, pour moi, ce serait plus le fait d'être vigilant, parce que lorsque les choses évoluent ou quand elles changent, et qu'on peut se trouver, du coup, dans un terrain un petit peu inconnu, dans des choses que l'on ne maîtrise pas, on peut être amené à faire des erreurs. Alors, ces erreurs, ne les voyez pas forcément comme un échec ou une déception, puisqu'on apprend de ces erreurs. Donc aujourd'hui, si vous êtes amené à créer des erreurs, essayez de tirer certaines leçons de ces erreurs pour mieux comprendre la situation. Et enfin, le problème. Alors, il peut y avoir deux possibilités. Donc, clairement, ici, c'est lié avec le mot erreur. Le problème par rapport à l'erreur. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de façon claire. Il y a deux formes d'erreurs qui peuvent conduire à un problème. Soit, aujourd'hui, vous allez être amené à faire une bourde, mais vraiment une bourde, une bêtise. Bon, ça arrive. Ça arrive. Et malheureusement, parfois, certaines bêtises, certaines bourdes créent des problèmes. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous bossiez en tant qu'assistant comptable. Allez. Et sans le faire exprès, vous venez d'effacer un fichier Excel contenant tous les clients du cabinet. Bon, là, très clairement, c'est une bourde quand même assez grosse qui va créer des problèmes par la suite. Bah oui, forcément, puisque sur ce fichier Excel, vous aviez toutes les coordonnées, le montant des créances, etc., etc. Et le fait de perdre ce fichier, clairement, ça va poser des soucis pour la suite puisqu'il va falloir chercher en format papier, refaire tout le dossier, contacter les différents clients, etc., etc. Donc, c'est une erreur qui peut vous conduire à avoir des problèmes. Donc, soyez vigilant aujourd'hui. Avant de faire quelque chose, prenez le temps de réfléchir un petit peu avant en vous disant, OK, si je fais ça, comment, justement, comment est-ce que ça peut évoluer ? Donc, essayez de prendre le temps de la réflexion avant de faire quelque chose. Ne foncez pas tête baissée aujourd'hui. Et ensuite, l'autre problème lié aux erreurs, c'est la peur. Donc, on revient encore au sentiment de peur. C'est la peur et la crainte de faire des bêtises parce qu'imaginons qu'aujourd'hui... Alors, peut-être pas forcément aujourd'hui, quoi que si, c'est pas impossible. Mais imaginons qu'aujourd'hui, vous commenciez un nouveau travail ou vous commenciez quelque chose de nouveau ou une nouvelle relation ou peu importe quoi. Quelque chose de nouveau parce que ça a évolué. Eh bien, cette chose nouvelle que vous allez commencer, du fait que vous n'êtes pas forcément qualifié ou que vous n'avez pas forcément l'expérience qui est associée à ce domaine-là, du coup, vous avez peur de faire des erreurs. Mais cette peur, elle peut vous paralyser. Et du coup, vous ne faites rien. Plutôt que de risquer de faire une bêtise et au pire, d'apprendre de votre bêtise et ensuite essayer de la corriger pour ne pas la reproduire, il peut y avoir ce sentiment de « Non, non, j'ai trop peur de faire une bêtise, du coup, je préfère pas le faire. » Bah, c'est dommage parce que vous perdez peut-être l'occasion d'apprendre, de tirer quelque chose, de tirer un avantage, une leçon, une expérience de ça. Donc, attention au fait d'avoir peur de faire des erreurs qui peuvent être handicapants. Donc, aujourd'hui, vous serez soit dans un camp, soit dans un autre, à savoir, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire une grosse bourde qui vous voudra des problèmes, soit c'est la peur de faire des erreurs qui va poser problème pour la suite. Les deux peuvent être aussi reliés parce que parfois, quand on fait une bourde assez importante, on a peur de refaire, on a peur de continuer, justement, de peur d'empirer déjà ce qu'on a fait. Donc, les deux peuvent être liés aussi. Allez, on y va maintenant pour nos prédictions avec les grimoires. Donc, vendredi 5 février. Hop ! Alors, nous avons la Kibomancie aujourd'hui et nous avons tiré un double 5. Attendez une réponse positive de la part d'une personne très importante. On nous dit bien Attendez une réponse positive. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous sont dans l'expectative, justement, d'une réponse, d'une réponse qui serait favorable. Si, par exemple, on parle pour un travail, si vous attendez une réponse favorable, Attendez. Attendez, une réponse devrait venir. Du coup, une réponse positive viendra d'une personne très importante. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans les jours à venir, ça peut être début de semaine prochaine. Ok ? Et on y va pour nos énergies d'amour. Alors, je suis désolé, je ne vous en dis pas plus parce que c'est assez clair, quoi. Une réponse positive qui viendra d'une personne qui est très importante. On ne va pas épiloguer 15 ans pour redire les mêmes choses. Allez, on y va. Hop ! Nous avons l'astrologie avec le lion qui nous indique que c'est quelque chose de sûr. Du coup, si vous aviez une question en tête, le lion vous indique que c'est quelque chose de sûr. Autrement dit, alors, c'est quand même assez marrant de voir quand même entre... Peu importe les supports que je peux utiliser, on a toujours une cohérence dans les tirages. Et ça me fait toujours sourire à chaque fois. C'est que là, je vous parlais d'erreur, d'avoir peur, de faire, etc. Et là, le lion nous indique que c'est quelque chose de sûr. Donc, ça peut venir aussi confirmer la réponse positive venant de la personne importante. Donc, imaginons, moi, que je ne sais pas, vous ayez postulé pour un travail. Eh bien, vous pouvez être sûr que normalement, ça devrait bien se passer, que vous devriez avoir une réponse positive. Ça peut être pour une relation, ça peut être pour une demande particulière que vous avez faite auprès d'un service administratif, ou je ne sais pas quoi. Ça peut être plein de choses. Je ne vais pas vous énumérer tous les exemples à chaque fois, mais je pense que vous aurez compris. Donc, soit ça peut être lié à la première prédiction, soit ça peut être lié aussi au côté de l'erreur et de l'évolution. Donc, pareil, pour moi, le « soyez-en sûr », ça veut dire « ayez confiance en vous ». C'est-à-dire, n'ayez pas peur de faire une erreur. Soyez sûr de vous. Si vous pensez faire bien, c'est ça qui est important. C'est que, pareil, il y a plusieurs types d'erreurs. On peut faire des bêtises parce qu'on s'en fout, on n'y connaît rien, donc on fait, et puis voilà. Et puis, il y a des fois, on pensait bien faire, mais non, en fait, c'était une bêtise. Je ne sais pas, je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons, alors ce n'est pas très gai ce que je vais vous dire, mais prenons l'exemple, je ne sais pas, de quelqu'un qui est de votre famille, d'une famille, peu importe, qui est très malade et qui a envie de vivre ses derniers instants en vous gardant de ça, justement. Il ne veut pas vous révéler tout ça. Il veut juste vivre ses derniers instants de pur bonheur sans que vous le considériez comme étant en sucre, prendre soin de lui, etc., etc. Il ne veut pas que vous ayez cette image de lui. Lui, il pense bien faire parce que, du coup, il ne vous le dit pas parce qu'il a envie que vous le voyez comme vous l'avez toujours vu. Mais vous, vous pourriez mal le prendre de l'autre côté parce qu'il vous l'a caché, vous voyez. Ça peut être ce type d'erreur-là, c'est-à-dire que parfois, on pense bien faire quelque chose alors que non, ça peut être une erreur. Donc ici, le lion qui vous indique que c'est sûr, ça peut être pour vous rassurer, pour vous dire que soyez sûr d'une part de votre décision et si vous êtes aussi sûr de vous, alors faites-le. Voilà ! Allez, on termine avec notre grimoire des oracles. Allez, c'est parti ! On a le soleil, le sud et le numéro 5. Soleil, sud, 5. Qu'est-ce qu'on se dit ? Gauche, droite ? Gauche. Gauche, on va se mettre par là. Et j'ai dit soleil, sud et 5. Allez, sud, soleil, ça sera les roses. Et le numéro 5, ça sera le diadème de la reine avec une paire d'ailes blanches. Donc, rose, 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 rose. J'ai dit quoi ? Diadème. Diadème. Diadème et paire d'ailes blanches. Ce médaillon représente la femme fidèle, l'épouse ou l'amoureuse. Généralement bonne et bienveillante, elle possède parfois des talents artistiques certains. Si vous êtes une femme, elle peut être une rivale potentielle. Et du coup, la paire d'ailes blanches nous parle d'un mariage ou d'une amitié sincère. Donc ici, ça pourrait nous parler d'une union, d'une association, d'un mariage potentiellement. Une amitié sincère, donc ça pourrait être quelque chose de nouveau qui va se créer. Ça pourrait être lié avec l'évolution, peut-être une relation qui va évoluer. Je ne sais pas, par exemple, une collègue de travail qui va vraiment devenir une amie. Ça pourrait être ça. Ça pourrait nous parler du coup d'une rivale, d'être en rivalité. Du coup, ça peut être ça. Aussi le problème, les erreurs, etc. Peut-être que c'est une rivale dans votre vie qui vous crée des problèmes pour vous conduire à des erreurs. Réfléchissez. Tout peut être lié. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies du jour. Allez sur ce, je vous embrasse tous. Très très fort. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et puis, voilà. Et puis, prenez bien soin de vous et passez une bonne journée.